Aïcha, juste rappeler une chose. Vous le savez tous, comme moi, que présentement, il y a eu le convocat qui a été le 31 mai. Effectivement. Et que je vais avoir une conclusion aussi le 24 juin, à deux jours de la fermeture de la session unique pour l'Assemblée nationale. Parce qu'Assemblée nationale, avant, deux sessions, on l'a donné. Mais maintenant, c'est une seule session unique dans l'année. Maintenant, on peut convoquer le Président de la République à une possibilité de convoquer des sessions extraordinaires. Et à deux jours de la clôture de l'unique section, quand même, nous avons eu tout ce qui est consensus à conclusion. Nous avons eu le convocat au niveau du dialogue. Nous avons eu le convocat à deux jours. C'est pour laquelle, raison pour laquelle, du moins, le Président Meksa a eu convoqué la première session extraordinaire le 17 juillet du Nudien. Mais quand nous avons eu le convocat, il y avait deux points à l'autre jour. Modification de la Constitution et du Code pénal, de précedures pénales du mois, et aussi la loi modifiant le Code électoral. La loi 2021, 35, du 23 juillet 2021. L'eau, l'une, nous avons eu l'examiner. Et que, dans la pratique, en général, il faut commencer par tout ce qui concerne la Constitution. Avant que nous n'allions pas, il y a un projet de loi. Nous commençons par tout ce qui touche la Constitution. Avant que nous n'allions pas, il y a eu un projet de loi. Parce qu'il y a eu une possibilité d'avoir un recours, mais il y a eu un recours. Maintenant, on est arrivé à l'expédération des 15 jours. Parce que, je suis encore aussi précisé que, une session extraordinaire ne peut durer plus de 15 jours. Maintenant, on était à l'expédération de ces 15 jours-là. On était obligés de fermer cette session et d'en ouvrir une autre. C'est-à-dire, le jeudi 3, c'était hier, on a ouvert une autre session extraordinaire qui ont été demandées par les députés, non seulement de Yéoui, non, du tout, du PDS, Walu, PDS, Tahaou Sénégal, Noumoutou Détis, Ben Noboku Yakar, et Ben Député, qui a dit qu'il y a eu des réunions. L'eau, il y a eu des députés qui ont fait un dialogue. Ce qui veut dire que, l'année conti, diyalogba, nous gîmions toujours, ci tempo bi, pour mouna, ci dynamique bi, pour mouna, consensus y inga khani, à conclusion y inga khani, d'affo n'en kofa, nous mouna kou egalé, et que ce qui restait, le point qui restait, yanko évoqué tout à l'heure, Fofula Bougoglion, je faisais tout, un peu d'historique, avant ma exce, moi, le projet de loi modifiant le code électoral. L'eau, l'eau, nous, taille, d'y ça, les gens commençaient en commission d'abord, avant que demain, incha'Allah, nous aillons en plénière, et que, il y a aussi, au bonheur de tout le monde, moi, c'est ma chaleur, le fait que, Karim Ouad, il y a beaucoup, mon mouna, ou il n'y a beaucoup, en tout cas, il y a beaucoup de droits, Khalifa Sal, il y a beaucoup de droits, il y a beaucoup de droits aussi, il n'y a pas de soucis, de toute façon, je sais, l'instant, personne ne dit, je veux dire, qu'il n'y a pas d'élection, il y a beaucoup d'élections, comme il y a l'habitude, et je pense que cette fois-ci, les députés, ils ont eu un parti, ce qui veut dire, que cette intercoalition, que nous devons dire, qu'on, à Dounabie, ou au Sénégal, dans le champ politique, qu'on continue, qu'il n'y a pas d'intérêt, parce qu'il faut que l'intérêt, il n'y a pas d'élections, et c'est dans l'ordre normal, parce qu'ils ont eu un dialogue, à l'Assemblée nationale, nous, en tant que parlementaires, on ne peut que examiner, apprécier, et maintenant, ce n'est pas qu'il faut voter, et préciser aussi, que la loi constituante, ce qui concerne la constitution, ce qui est voté, on avait plus de 110, mais élevés, pour des gens qui sont d'accord, avec cette loi-là, alors que nous, nous sommes 82 députés, que nous avons 12, ou 20, ou 22, pour vous dire, même pour l'ouverture de la session unique, extraordinaire du moins, 84 députés, qui ne sont pas signés à terre, signés à terre, nous avons eu cette session, mais on a eu 115, nous avons eu la nouvelle session, qui est un bit,